Salut, alors ici je suis à Puno, et il y a des îles flottantes, regardez. Là-bas ce sont des Belges, pas néerlandais. Et alors, ça a une durée de vie de 25 à 30 ans je pense, 35 maximum. Ils utilisent ces plantes-là, et alors ça se mange, et ils font tout avec des bateaux, des maisons, pour faire du feu, etc, et là il y en a une autre petite île, et c'est par famille, et là on peut voir, il y a des panneaux solaires, bien sûr dans le temps ça n'existait pas, mais comme ça ils ont de l'électricité, de l'eau chaude, etc. Donc voilà, tout est artificiel, mais dans tant des Incas, ils vivaient réellement de cette façon, et en fait ces gens-là, ils vivent ici maintenant vraiment là, et s'ils veulent avoir de la viande, de n'importe quoi, de l'autre côté, sur l'île, ils ont des bateaux à moteur également. Donc voilà, un petit peu plus facile, mais bon, il fait très froid, il pleut, ça ressemble à un matelas géant en éponge, donc ils se promènent à pieds nus, et je ne comprends pas comment ils ne sont pas malades. Bon, voilà, on va voir le reste plus tard. Salut !